Yo frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des 10 openings à écouter absolument. Et donc si t'es prêt, c'est parti ! En numéro 10, décédé de mettre Tokyo Ghoul, l'openig 1. Franchement j'étais obligé. Pour moi, c'est le meilleur opening, tout confondu. Et tu sais, j'en écoute beaucoup des openings, mais après mieux réflexion, pour moi, c'est le meilleur. Le titre s'appelle Une Ravel, le chanteur c'est TK From Ling To City Segure. Et cette musique, elle s'est fait connaître mondialement justement, grâce au succès retentissant de l'anime. Et tu te doutes bien que l'openig, elle est devenue aussi connue par la même occasion. En fait, ce qui a rendu cet opening célèbre, c'est la voix du chanteur, elle est vraiment atypique. Faut vraiment que tu l'écoutes pour comprendre, parce que même moi, ce serait compliqué de te l'expliquer. Bon après, c'est du rock, tu vois. Et même, il part aussi des fois dans du hard rock. L'openig, je crois que c'est celui-là qui a fait le plus de vues de tous les sons que tu peux écouter en opening animé. Je crois que c'est celui qui a fait le plus de vues. Et ce qui rend vraiment le son excellent pour moi, c'est la voix du chanteur. Dans le sens où, tu sais, il a un côté assez mélancolique et assez triste. Et je trouve qu'il a très bien retranscrit d'ailleurs, tu vois, l'état de Kaneki. Et que ce soit par rapport à ses troubles psychologiques. Je trouve que l'openig, il se conforme bien avec l'idée générale que moi, je me fais du manga. En plus, sans trop spoil, je pense que si tu as vu l'openig, tu te dis bien que c'est grâce au dernier épisode que cette musique allait vraiment rentrer dans le classique de tous les openings animés. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les images de Kaneki, elles sont vraiment bien retranscrites dans l'openig. On ressent toute sa détresse psychologique, si je peux appeler ça comme ça. Pour moi, l'openig, c'est l'un des plus atypiques, j'en ai jamais entendu dès comme ça. Il a aussi chanté l'openig de 91 Day. Et je ne te cache pas, à chaque fois que je sais qu'il va chanter un opening, je sais à chaque fois que le son va être lourd. Parce que franchement, pour moi, il est vraiment trop fort. Et c'est un opening que je te conseille d'écouter si tu ne l'as jamais entendu. Ensuite, je te présente l'openig 1 de Bootsie. Et pour moi, c'est l'openig le plus surprenant que j'ai entendu dans ma vie. Mais vraiment, et même dans tous les sons confondus, parce qu'en fait, il a une particularité. En gros, lui, il chante avec trois langues différentes. Il chante en japonais, en anglais et en français. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, c'est là où chez une autre personne, ça aurait pu être un peu cringe. Là, franchement, je trouve que le rendu final, il rend vraiment bien. Des fois, il enchaîne des phrases en anglais, des phrases en français. Franchement, c'est grave épique et il est grave original, le son. Je t'invite vraiment à l'écouter, parce que franchement, j'ai jamais entendu un opening comme ça. Et tu sais, j'en ai écouté plus de 200, 300, 500 des openings. Mais celui-là, pour moi, c'est le plus atypique, pas en termes de voix, mais plutôt en termes de lyrics. Le groupe, c'est Dutz. Franchement, ils n'avaient jamais entendu. Et le titre, c'est Spiral. C'est un son qui fait bouger la tête. Franchement, tu vas vraiment kiffer l'ambiance. Les images, je trouve qu'elles sont aussi lourdes, parce que tu vois la personnage principale qui est en train de tuer des démons pendant le refrain. Franchement, c'est vraiment épique. Je t'invite à écouter le son. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite, il faut que je te présente l'opening 1 de Darling in the Franks. J'ai jamais vu ce manga. J'ai aussi beaucoup de vues d'avis mitigées. Il y avait des gens qui kiffaient, qui aimaient un peu moins. Il faut vraiment que je regarde. Si jamais tu as vu le manga, n'hésite pas à me dire si tu me conseilles d'aller le regarder ou si finalement ça ne vaut pas le coup. En tout cas, je vais peut-être te surprendre, mais moi, ce que j'aime le plus dans le son, c'est l'instrumental. J'aime bien la chanteuse. Je trouve qu'elle pose bien sur l'instrument. Mais franchement, ce qui donne vraiment l'âme au son, pour moi, c'est l'instrumental. Après, je ne te cache pas, c'est ce qui fait tout en réalité. En vrai, hormis l'instrumental, c'est le refrain. Parce qu'en fait, quand tu l'entends une fois, tu as grave envie de le chanter, mais toute la journée. Tu sais, des fois, il y a des sons que tu écoutes une fois et qui restent dans ta tête. Ben, ce son-là, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, quand j'écoutais pour la première fois, le refrain, je l'avais dans la tête toute la journée. Ça ne voulait pas sortir de ma tête. Je t'ai vraiment dégoûté, tu vois. Concernant l'ambiance générale du son, je dirais qu'il est un peu futuriste, tu vois, limite même expérimental à part moment. Bon, après, c'est justement parce que je le trouve atypique que ça fait justement son originalité et donc sa spécificité par la même occasion. En tout cas, le début du son, il est normal. Franchement, j'aime sans plus. Mais comme je t'ai dit, c'est le refrain qui fait tout pour moi. Parce que la chanteuse, elle envoie une énergie doux à ce moment-là. Tu ne comprends pas, tu as l'impression qu'elle a mangé un senzu. Elle s'est réveillée, elle a tout détruit, elle a tout explosé sur son chemin. En tout cas, il faut que tu écoutes pour vraiment comprendre ce que je dis. Après, concernant les images, franchement, je les trouve bien, voire sans plus. Et limite même, je trouve qu'il ne colle pas bien avec l'ambiance générale du son. Mais bon, c'est un son que je t'invite à écouter et je t'assure que le refrain, il va rester dans ta tête toute la journée. Ensuite, je suis obligé de te parler de Naruto Shippuden Lopenix 6. Le titre, c'est Signe et le groupe, c'est Flow. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans la vidéo précédente de ce groupe-là. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur opening qu'ils ont fait de toute leur carrière. Mais pour moi, le son, pour moi, il est parfait parce qu'en fait, il colle vraiment à l'ambiance générale de l'arc qui se déroulait à ce moment-là. Et par rapport aux images, je suis obligé de t'en parler. Et tu vois, Naruto Jiraya au début, le combat Sasuke Itachi, le refrain Jiraya déploie toutes ses forces pour se battre contre Pain. Naruto qui pleure et franchement, il y a tout qui est épique. Et la chanson, je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'au début, tu sais, il a une voix un peu mélancolique, assez triste et plutôt posée. Et à la fin, il part dans un truc archi énergique au refrain. Et là, franchement, il a tout déchiré. Et pour ma part, ce qu'a fait la renommée de ce son-là, c'est vraiment le refrain et les images aussi, bien sûr. En tout cas, quand tu vas l'écouter une fois, t'as envie de le chanter toute la journée. Je trouve qu'il est vraiment épique. Et j'aime bien aussi la guitare dans le son. Franchement, je trouve qu'elle donne de la force de fou. La batterie aussi, ça donne vraiment une âme au son. Et c'est vraiment un opening que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo pour que tu l'écoutes. Parce que, est-ce que tu ne l'as jamais entendu ? Je pense qu'après ta première écoute, elle va être directement dans ta playlist. Hunter x Hunter, l'opening 1, mais pas celui-là de la version de 2011. Pas celle-là de la version de 99, mais plutôt celle-là entre les deux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Hunter x Hunter, ils ont adapté l'art Grid Island sous format OAV. Et ils ont sorti deux openings dans ce format-là. Et là, je vais te parler du premier opening. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de te parler de celui-ci. Parce que ça me fait penser un peu à l'époque. Dans le sens où, je ne t'aime pas, je vais être honnête avec toi. Et c'est un son qui date. Et de toute façon, à la première écoute, tu vas entendre que ce soit par rapport au flow de la chanteuse, au niveau des instrumentales. Ça fait assez ancien. Je me rappelle, j'avais dans mon MP3. Et je te jure, quand je faisais des grands voyages, quand je partais dans le sud et tout. Je l'écoutais en boucle, franchement. Et moi, j'avais vraiment kiffé. Mais avec du recul, franchement. Je te dirais que le son, il est toujours aussi efficace. La chanteuse, elle donne vraiment une énergie positive, tu vois. Elle te met vraiment de bonne humeur. Elle a une voix très douce. Et je trouve qu'elle se mélange bien avec l'instru qui, il faut l'avouer, est un peu plus brutale. Le refrain, tu vas l'écouter une fois. Mais tu auras déjà envie de le chanter. En plus, je trouve que les images, c'était lourde pour l'époque. Parce qu'au niveau des graphismes, même si là, tu vois que ce n'est pas trop bien fait. En tout cas, les images, elles restent quand même assez lourdes. Parce que moi, j'avais vraiment kiffé la présentation de l'arc Grid Island. J'avais aussi kiffé le combat de Gon vs l'équipage de Boomer. L'équipage de l'équipe de Boomer. Là aussi, l'instrumental, elle fait un peu musique de jeu vidéo. Mais je trouve que c'était cohérent pour l'arc en question. Parce que c'était l'arc Grid Island. La chanteuse, elle s'appelle Wish. Et le titre, c'est prêt. Et je tiens à dire que je ne l'ai plus jamais entendu après cet opening-là. Et je trouve ça assez triste. Parce que franchement, je trouve qu'elle chantait vraiment bien. Ensuite, je vais te parler de My Hero Academia à l'opening 2. Et franchement, si tu as envie d'écouter un son qui te met le sourire, dès que tu te réveilles, je te conseille celui-là. Ce qui fait la force pour moi cet opening, c'est... Je ne vais pas dire uniquement le refrain, mais c'est vraiment ça qui fait sa grande force. En fait, c'est un son rock, comme tu peux écouter dans plein d'opening. Mais je trouve que là, il a vraiment atteint une forme d'excellence au niveau du refrain. Le chanteur, il s'appelle Kenshi Yonezu. Et le son, il s'appelle Peace Signe. Je n'avais jamais entendu ce chanteur avant cet opening-là. Et de toute façon, j'ai remarqué que... Tu vois, tous les openings de My Hero Academia, ils sont tous lourds. Limite, tu vois, je peux faire une vidéo uniquement consacrée aux openings de My Hero. Parce que je n'en ai pas un dans la tête de souvenir, en tout cas, qui est nul. Pour moi, ils sont tous lourds. Concernant les images, j'ai obligé de te parler de Jukomba Shoto vs Izuku. Parce que c'est des gamins. Ils ont mis le refrain où il est grave énergique. En même temps, ils ont mis la scène de combat. Et ça a rendu le truc trop épique. Franchement, c'est un son que je te conseille d'écouter si tu n'as jamais vu My Hero Academia. Parce que je t'assure qu'à la première écoute, tu aurais envie de regarder l'anime directement. L'opening 7 de N5K, le dernier. Et franchement, c'est trop ce son-là. Tu sais, je ne sais même pas... Je vais te parler de quoi en premier. Les images, franchement, c'est trop... Et rien de franchement, là, dans l'opening, il est trop badass. Et tu vois toute la colère, la mélancolie, la tristesse qu'il ressent. Franchement, c'est vraiment très bien retencé dans cet opening-là, je trouve. Et franchement, le son, je trouve qu'il est vraiment dark. Il sonne vraiment comme un opening de fin. Franchement, ils l'ont vraiment choisi. Alors ouais, moi, je ne te cache pas. Je n'aime pas trop le hard rock. Mais je préfère plus quand le refrain, il chante un peu plus doucement. Après, tu me dirais que c'est justement le contraste, en fait, surtout des deux ambiances qui rend le son vraiment lourd. Et franchement, par rapport à ça, tu as raison. Concernant le titre, c'était The Rumbling. Et le chanteur, c'est Sim. Là aussi, je ne l'avais jamais entendu quelque part. Franchement, lui, c'est la première fois que je l'entends. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il va chanter par la suite parce que je le trouve vraiment talentueux. En tout cas, cet opening-là, je te conseille de l'écouter parce qu'il est vraiment bien. Parasite Opening 1. Je suis vraiment content de te présenter cet opening parce qu'il faut vraiment que tu l'écoutes. Mais vraiment. Le groupe, il s'appelle Fear and Losing in Las Vegas. Comme t'as vu, je ne suis pas fort en anglais. Mais pour être un peu plus précis, je te dirais qu'il a chanté par exemple des openings de Kaiji et l'ending 2 de Hunter x Hunter. Donc, si tu as déjà entendu ce chanteur dans l'un de ces deux sons, je pense que tu peux comprendre à quel point il est assez atypique dans son genre. Après, comme je t'ai dit, il est atypique et donc sa musique, elle est assez particulière. Et c'est vrai qu'elle ne fait pas l'unanimité. Ça, je te l'accorde. Mais c'est un son qu'il faut quand même écouter une fois pour se faire sa propre idée et surtout son propre avis. Et c'est un son en fait qui est entièrement autotuné. Et c'est aussi mélangé à du hard rock. Je sais que c'est bizarre de dire comme ça, mais il se mélange des genres. Franchement, je trouve qu'il le maîtrise vraiment bien. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Comme je t'ai dit, je préfère plus quand les chanteurs chantent que quand ils font du hard rock. Mais là, franchement, je trouve que ça passe vraiment bien. En tout cas, surtout sur ce opening là. L'instrumental, comment t'expliquer ? Tu sais, elle me fait penser un peu au son que tu pouvais écouter dans les jeux des consoles de l'époque. Après, c'est remis au bout du jour. C'est remixé. Mais je trouve que le tout, ça rend vraiment bien. En tout cas, je t'invite à écouter le son. Je pense que tu vas vraiment aimer. Ajime no Hippo, New Challenger, opening 1. Si tu cherches un son pour faire du sport, je ne cherche pas plus loin. C'est celui-là qu'il te faut. Il te donne une de ses motivations, une de ses forces. Franchement, à chaque fois que je l'écoute pour aller courir dehors, ça me donne une patate de fou. Le groupe, il s'appelle Last Alliance et le titre, c'est Eki Reiki. Et pour moi, c'est le meilleur opening de Hippo. Vraiment, et de loin. Que ce soit la chanson, le solo de guitare, la batterie. Et tout est bien. Le refrain, il te donne envie de faire de la boxe. Les images, c'est vraiment trop épique. Surtout quand tu vois Takamura vs Hulk. Franchement, cet opening-là, il est vraiment lourd. Et je compte vraiment sur toi pour l'écouter. Et surtout, je compte vraiment sur toi pour me donner ton ressenti concernant ta première écoute par rapport à cet opening. Parce que j'ai vraiment envie de savoir s'il y a que moi qui aime cet opening-là. Ou s'il y en a beaucoup d'autres qui l'apprécient. En tout cas, je te conseille d'écouter cet opening. Et pour finir, je vais te parler de High Shield 21, opening 1. Et déjà, pour moi, ce manga, c'est l'un des meilleurs mangas de sport que j'ai vu de ma vie. Si tu ne l'as jamais vu, elle va le regarder. Je ne cherche même pas à regarder des avis, des critiques ou le synopsis. Je te conseille. Fais-moi confiance. Juste regarde-le. Et même si tu n'es pas familiarisé au sport du football américain, tu vas kiffer quand même. Parce que même moi, je ne connaissais rien au sport. Je ne connais toujours rien au sport. Enfin, j'en ai un peu plus appris avec le manga. Mais tu n'es pas obligé d'aimer justement le football américain pour aimer ce manga. Franchement, c'est un anime que je te conseille de fou. Le son est un bras nostalgique. Parce que tu sais, j'ai l'écouté à l'époque sur Game 1. Le son, en fait, il donne une sorte de joie de vivre. Tu es heureux à la fin de l'écoute de son. C'est un son qui est calme et posé. Le refrain, il donne tout ce qu'il a. Et tu as l'impression que tu es le mec qui supporte l'équipe de Senna, en fait. Franchement, ça rend vraiment bien. Les images, elles sont lourdes. Parce que tu as la présentation de tous les personnages. De Shinve Senna. Franchement, avec l'opening en fond, ça rend vraiment le truc archi épique. C'est un son que je te conseille. Et je pense que tu vas kiffer directement. En tout cas, voilà frérot. Ce troisième épisode est enfin terminé. J'espère 500 mois qu'elle t'aura plu. Pour me soutenir, je t'invite à t'abonner. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et à partager cette vidéo un maximum. Je compte vraiment sur toi. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !